Et Daniel, impossible d'oublier que nous sommes donc à 24h de l'ouverture des bureaux de vote. Tous les quotidiens et les sites d'information nous le rappellent. Et oui, effectivement, Ilana, 24h avant l'ouverture du scrutin, peut-être même moins. C'est en tout cas ce que titre ce matin le Yédiot Achaonot en nous montrant deux photos des deux principaux candidats au poste de Premier ministre. Yair Lapid et Binyamin Netanyahou. Dernière ligne droite précise le Yédiot Achaonot qui insiste en particulier sur ce qu'il appelle le blitz des partis politiques pour sortir leur électorat d'une forme d'indifférence. La journée décisive titre ce matin le Yédiot Achaonot en nous montrant une urne et des dizaines d'enveloppes qui demain renfermeront les bulletins de vote des Israéliens. Jusqu'au dernier moment précise le quotidien gratuit qui nous indique que Binyamin Netanyahou. Il s'espère que Yair Lapid sera le premier à recevoir le mandat des mains du président Herzog pour faire une coalition. En effet pour Gantz Lapid n'aura aucune chance de former une telle coalition et face à un échec éventuel donc Herzog l'appellera à lui à Binyamin à la rescousse. Le mât arrive lui titre à 24 heures de l'ouverture des bureaux de vote. Les partis sont à la recherche des mandats manquants et le mât arrive détaille les derniers développements. Comme par exemple le fait qu'Itamar Bengvir réclame le portefeuille de la sécurité intérieure et que Yair Lapid et Benny Gantz continuent à se chamailler autour d'une possible alliance avec les orthodoxes. Alors que ces derniers répètent qu'ils n'iront qu'avec Binyamin Netanyahou. Et on s'intéresse ce matin à ce qu'écrivent les nombreux éditorialistes israéliens à moins de 24 heures du scrutin. Et oui nous commencerons par le Yédiot Akharonot. Dans ce journal Nadav Eyal explique qu'avec cette cinquième campagne électorale les israéliens ont depuis longtemps arrêté pour qui voter. Et ce n'est pas un attentat de plus ou de moins si l'on peut dire qui modifiera leur intention de vote. Ils constatent également que Netanyahou a surfé sur le radicalisme d'Itamar Bengvir sans comprendre que cela allait se retourner contre lui et affaiblir son propre parti le Likoud. L'ancienne champ de file du parti Kadima Tsipilivny, elle, est effrayée à l'idée que le prochain gouvernement puisse compter des éléments ultra radicaux, porteur selon elle d'une idéologie dangereuse. Mais elle estime que l'on peut encore empêcher cela. Et Nachif, elle, croit que ce qu'elle appelle le gouvernement de Bengvir peut modifier les règles. Mais la réalité viendra finalement mordre ce gouvernement. C'est une affirmation donc des Nachifs ce matin dans le Yédiot-Aharonot. Et puis enfin, Gilad Charon, le fils de l'ancien Premier ministre, affirme qu'il ne faut pas se contenter de rêver avec une coalition de 61 députés. Il veut voir grand et prône la formation d'un gouvernement d'union nationale qui serait conduit par le Likoud et qui serait rejoint ensuite par l'ensemble des formations sionistes de l'échiquier politique israélien. Et puis même les éditorialistes du Israelyum se sont précipités, on peut le dire, hier sur leur clavier ou sur leur plume pour exprimer leur sentiment et tenter ainsi d'influer sur l'électorat. Oui, ainsi Amnon Lord insiste dans son analyse sur l'importance de l'héritage familial dans la perception politique des principaux leaders israéliens que Binyamin Netanyahou, Yair Lapid ou même Yitzhak Herzog. Lapid a suivi la voie médiatique que son père Tommy lui avait tracée. Netanyahou a hérité de la vision historique que son père historien, le professeur Binyamin Netanyahou, lui avait légué. Quant à Yitzhak Herzog, il pourrait mercredi se retrouver dans la situation d'impasse politique qui avait été celle de son père, le sixième président de l'État, Chaim Herzog, lorsque ce dernier avait initié en 1984 la formation d'un gouvernement de rotation et d'union nationale. Nechama Dweck explique toujours dans le Israelyum que ce qui fera la décision demain, et bien c'est le taux de participation et en particulier ce taux dans le secteur arabe car si l'une des formations arabes ne devait pas passer le seuil d'éligibilité, alors la victoire irait au camp Netanyahou. Et elle rappelle que contrairement aux précédentes consultations, pour la première fois c'est Lapid et non Netanyahou qui est confortablement installé dans le fauteuil de Premier ministre et qui semble avoir toute la vie devant lui. C'est aussi l'essentiel du message que fait passer ce matin Alisa Bloch, la célèbre maire de la ville de Bet-Shemesh. Quant à Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du quotidien gratuit, il appelle les électeurs à ne pas se laisser aller à une forme de nonchalance ou de fatigue qui serait susceptible de nous faire rater, je cite, la gravité de l'enjeu électoral. Et Daniel vous avez également consulté ce matin les éditoriaux dans le AARED, c'est sur le site N12. Oui dans le AARED ce matin l'éditorial central prétend que Netanyahou aurait l'intention de remettre en cause les résultats des élections de demain si ceci n'allait pas dans son sens. Et il s'en prend donc d'emblée à la directrice de la commission électorale centrale, donc Binyamin Netanyahou, critique cette directrice. Une démarche que Netanyahou entreprend, écrit le AARED dans le cadre de son plan visant à remettre en cause les fondements démocratiques de l'état de droit israélien. Zivash Ternell affirme dans son analyse, toujours dans le AARED, que le chariot de la gauche israélienne est rempli d'idées mais qu'il reste encore à les adapter à la réalité. Et puis Jonathan Bernhardtzi, le petit-fils d'Itsra Krabin, écrit pour sa part que face à Ben Guir, il est indispensable de voir se dresser un leadership responsable et selon lui, le leader c'est Benny Gantz. Enfin dans le site N12, Daphna Liel, la correspondante politique de la chaîne N12, considère que Lapid prend d'énormes risques en voulant renforcer son parti et Châtide au détriment des deux petites formations de gauche qui risquent de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Et puis enfin pour terminer, le second grand titre ce matin dans la presse israélienne, Daniel est lié bien entendu à la situation sécuritaire. Oui, après deux attentats en un peu plus de 36 heures à Kiryatarba et dans la vallée du Jourdain, le dossier sécuritaire s'invite à nouveau dans la campagne électorale. Le Israël Ayob reprend ce matin sur le bas de sa première page les paroles retentissantes du fils de Ronen Hanania qui a été assassiné samedi soir près de Hevron. N'ayez pas pitié des terroristes car il sanctifie la mort. Fin de citation. Plusieurs centaines de personnes ont accompagné Ronen 50 ans vers sa dernière demeure hier à Jérusalem. Le Yédiot Achaonot dresse pour sa part un bilan de la tension sécuritaire de ces derniers mois et titre en haut de sa une ce matin. 2022 n'est pas encore terminé mais déjà il est possible d'affirmer qu'il s'agit là de l'année la plus douloureuse sur le plan des attentats meurtriers depuis 2015, l'année de l'intifada des couteaux. 25 Israéliens ont été tués en effet depuis janvier, précise le Yédiot qui souligne également que les forces de sécurité, Tsa, le Shinbeth et la police ont déjoué plus de 300 attentats terroristes depuis le début de cette année.